Un peu de logistique. Tout d'abord, nous allons avoir une table ronde qui va durer environ une heure, un peu moins, pour que le public puisse poser quelques questions. Et puis, qui sera suivi d'hommage. Il faut qu'on galope alors qu'on n'a pas envie. On fera ce qu'il faut. Le but de cette rencontre est que chacun des intervenants témoigne d'un aspect de la vie et de l'oeuvre de Vladimir Dimitri. Je suis ici pour remplacer Marco Desponte. C'est aussi très difficile, parce qu'il est en exil sanitaire. Il aurait beaucoup aimé, évidemment, pouvoir diriger cette table ronde, puisqu'il était un proche de Dimitri, qu'il l'a vu à l'oeuvre, qu'il était dans le métier. Et il m'a proposé ce que lui avait envie de dire pour introduire cette rencontre. Il a commencé par penser à ce thème du passeur, du passeur clandestin, dont il voulait faire le fil rouge de cette rencontre. Et il évoquait le philosophe cosmiste russe, Nikolai Fyodorov, qui ne cherchait rien moins que la résurrection des ancêtres, ici et maintenant, grâce à la technologie, qui est un philosophe qui a beaucoup influencé l'utopie russe. Et Marco Desponte rappelait que Dimitri a publié ce philosophe en russe, et qu'il y avait quelque chose d'un peu magique dans le fait qu'aujourd'hui, les éditions Noir sur Blanc, en reprenant la bibliothèque de Dimitri, permettent de continuer, en fait, cette oeuvre. Selon moi, il ne s'agit pas seulement de mémoire, parce qu'on veut vraiment, on voudrait vraiment, on veut vraiment que les gens soient là, en chair et en os. Alors j'attends de chacun des intervenants qui restitue l'image vraie, l'image vraie de Dimitri, qui correspondent vraiment à cette oeuvre. Marco voulait aussi rappeler le fait que Dimitri est venu en Suisse avec les papiers, en fait, clandestinement, avec les papiers d'un citoyen belge d'Anvers, qui s'appelait Jacques Bout, et qu'il a fait un clin d'œil à cette histoire-là. Il n'a jamais réussi à retrouver ce personnage qu'il a recherché, le vrai, et il a fait un clin d'œil quand il était le plus grand éditeur de littérature belge, ici, en créant une collection qui portait ce nom. Et ça, c'est un peu l'aspect faussaire. Un homme fasciné par la clandestinité, et qui d'ailleurs a permis à certains livres de parvenir clandestinement et de trouver une vraie vie ici, à l'époque où c'était impossible dans les pays de l'Est. Alors, nous allons avoir une discussion. Je vais rapidement présenter les intervenants. D'abord, François Deblue, qui est poète, qui est écrivain, auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont une dizaine a publié à l'âge d'homme, et qui nous parlera de Dimitri, de la relation du poète ou de l'écrivain à l'éditeur. Ensuite, nous aurons Jacques Chérère, qui nous parlera du point de vue du passeur de livres en tant qu'éditeur, puisqu'il est lui-même éditeur. Il a travaillé aussi à la collection de l'âge d'homme pendant des années. Il a été ancien directeur des éditions Payot à Lausanne et directeur de l'association des éditeurs diffuseurs et libraires suisses. Donc, il parlera de l'intérieur du métier. Ensuite, nous aurons Claire Ilbran, qui est libraire. C'était très important, la librairie, pour Dimitri. C'était la base, disait-il. Elle nous parlera de la vie de la librairie, qui était plus qu'une librairie, bien sûr, le rameau d'or. Enfin, on terminera avec Thierry Volton, qui est un grand spécialiste du communisme, un essayiste, quelqu'un qui vient d'obtenir de prix prestigieux pour son énorme livre sur le communisme, et qui nous parlera aussi, peut-être avec un plus grand angle de vue, de ce qu'a pu représenter cet anticommunisme d'expérience qu'a porté Dimitri. Voilà, je vous laisse la parole. François, parlez-nous de ce qu'a été pour vous cette relation entre l'éditeur et le poète. Merci, c'est un peu imprudent, mais bon. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, je ne vous étonnerai pas si je vous dis qu'il y a une grande imprudence, évidemment, à vouloir évoquer un être, pas seulement une personnalité, mais un être qui nous a marqués, qui, comme tous les êtres, est complexe, et que l'on risque, évidemment, à chaque phrase de simplifier ou de réduire. Dans tous les cas, on n'en donnera jamais que des fragments et on essayera un tout petit peu de les unifier. Si Dimitri m'avait vu hésitant, ce que je suis par nature, et un peu flottant, il m'aurait dit ce qu'il m'a dit un jour, parce qu'il me demandait ce que j'étais en train de faire, ce que je préparais, ce que j'avais comme projet, et puis j'ai dû lui dire, j'hésite. Alors, il m'a dit, écoutez, il y a dix commandements, vous les connaissez, il y en a un onzième, c'est essaye, essaye. Pour moi, c'est inoubliable, et c'est très exactement ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de dire quelques mots qui évoquent sa personnalité. Je dirais qu'au début, était la passion, dans ces deux sens, évidemment, de désir intense et de souffrance. Dimitri, vous l'avez entendu, dans son adolescence déjà, à Belgrade, à l'époque de ses études, a souffert beaucoup de la censure. Il a souffert de toutes les privations de liberté qu'impose une dictature. Alors, lorsqu'il débarque en clandestin, on l'a compris, en Italie, puis en clandestin et en contrebandier en Suisse, il éprouve, je crois bien, une impatience terrible, et l'impatience restera, c'est un trait de caractère majeur, une soif aussi et un appétit féroce de rattraper le temps perdu. Une soif et un appétit de découvrir et de faire découvrir ce qui lui avait été interdit et qui le passionne. Il a la passion de la passion. Il a la passion du passeur et il passera d'abord des cigarettes en contrebande à travers les Alpes avec un faux passeport belge. Si jamais je dis des choses inexactes, Claude ou d'autres me corrigeront. Il a une foi profonde, il l'a dit dans l'extrait que nous venons d'entendre, qui est une foi orthodoxe, il ne l'a pas nommée, mais c'est celle-ci. Et c'est une de ces foies qui non seulement soulève les montagnes, mais aussi les traverse. Elle se transforme à ce moment-là en une passion de donner à aimer dans l'urgence. Les livres, bien sûr, et avec eux, je dirais, le goût de la vie, sous toutes ses formes. Un soir, c'est une anecdote. Madame Michalski en a raconté une tout à l'heure, j'en raconterai quelques-unes. Les Russes aiment beaucoup les anecdotes, je crois. Eh bien, les anecdotes sont quand même porteuses de sens. Je me retrouve à Venn, dans la grande maison qu'il avait, sur les Hauts-de-Lausanne. Il y avait eu une signature à la librairie de la Proue, où il y avait tout un monde, et Dimitri nous embarque, je ne sais qui exactement est-ce, nous, ni comment on a été sélectionnés, mais enfin, je me retrouve sur le pont d'une camionnette VV sans siège, à l'arrière. C'était vraiment la camionnette de transport, avec, il devait y avoir Jean-Louis Kuffer, il devait y avoir Froschot, Gilles Silberstein, et bien d'autres que j'oublie. Et puis, nous montons comme ça dans cette maison de Venn, où il y a un grand espace, et je me retrouve, pour résumer, il y avait aussi là Aldas, mais qui avait dû avoir droit quand même à un siège, à une place assise, et puis Jean-Villumier et d'autres. Et puis, je me retrouve assis à côté de Dimitri, et il avait mis un disque, c'est l'époque des 33 tours, et c'était un quatuor avec piano de Brahms. Je lui dis, je ne le connaissais quasi pas, je dis, c'est très beau. Il me dit, ça vous plaît ? Je dis, oui. Il arrête le pick-up, il prend le disque, et il me dit, il est à vous. C'est un geste de passeur, c'est un geste généreux, comme je crois que je n'en avais jamais observé jusque-là dans ma vie, et plus tellement après non plus. Alors, voilà. Il y avait Geneviève aussi, je ne l'ai pas dit. Il devait y avoir Andonia, mais elle dormait déjà. Dimitri économisait, il était économe, dans une façon élégante de dire. Il économisait sur les timbres-postes, il détestait qu'on gaspille quoi que ce soit, à l'édition, etc. Il économisait parfois sur la qualité du papier, on le sait, mais il faut le dire aussi, c'était un homme qui vous aurait immédiatement donné sa chemise. Un autre aspect de sa personnalité que je retiendrai, c'est l'immense révolte qui était en lui contre les médiocres, contre les dictatures sous toutes leurs formes, y compris les formes médiocres de la dictature qui existent, qui sont plus sournoises et plus sourdes. Il réagit. Je le dis, je le décompose. Et je me souviens qu'un jour, il m'a dit, je ne suis pas réactionnaire, je ne suis pas conservateur. Ce sont des phrases qui me frappent parce que quelques 40 ou 50 ans plus tard, et ce n'est pas seulement ce soir ou en vue de la rencontre de ce soir que j'y pense, mais il y a des formules de lui qui se sont plantées en moi, qui se sont fixées en moi et qui ne m'ont jamais guère quitté et qui ne sont pas que des formules qui sont des mots qui m'accompagnent et qui me restent très précieux. Je suis un réactionnaire. Et le premier souvenir que j'ai en réalité de Dimitri Vitschus, je ne connaissais pas, je ne savais pas qui c'était, je me trouve dans la librairie Payot, rue de Bourg, à l'angle rue de Bourg, l'ancienne et rue Saint-François. Je feuillette des livres comme ça, un peu de côté dans la librairie, et j'entends tout d'un coup un client agité, irrité, qui fulmine contre la publication chez Gallimard d'une traduction des poèmes de Trackel. Bon, c'est déjà assez incongru d'avoir quelqu'un qui s'intéresse aux poèmes de Trackel et qui en plus fulmine contre la traduction. Et il s'adressait en réalité à un libraire, un jeune libraire qui était là, qui était Michel Moret, qui deviendrait plus tard par le directeur des éditions de l'air. Ça m'avait frappé quand même, cette façon de réagir avec tellement de violence. Il avait, Dimitri, un radar extraordinaire, fulgurant, et j'ai prévu d'évoquer, je ne savais pas qu'il me couperait l'herbe sous les pieds comme il l'a fait tout à l'heure, mais je le dis quand même, je pensais à ces deux entreprises complètement folles, insensées, qui sont d'une part la publication de Sangria, qui est un écrivain volcanique, un génie complètement original, hors normes, anarchiste, et une sorte d'anarchiste suspect évidemment aux lecteurs suisses romans moyens, aux lecteurs frileux de façon générale, et s'il y a une espèce que Dimitri n'aime pas, ce sont les frileux. Donc il va se charger de leur ouvrir les yeux et de leur frotter les oreilles. Sangria n'est pas vendable, c'est une écriture difficile, singulière, il n'est pas vendable, il n'est pas connu, eh bien qu'à cela ne tienne, il le publiera, il publiera tout Sangria dans une édition très belle, on a assez dit que parfois les livres n'étaient pas très beaux, eh bien celle-ci était magnifique déjà comme objet, et il le fera passer. Et puis c'est la même chose quelques années plus tard avec Amiel, où le défi n'est pas moins fou, étant donné qu'Amiel est l'auteur d'un journal intime de 18 000 pages, et c'est un record du monde pour l'instant pas encore dépassé à ma connaissance, et il a lu, alors la source, il la raconte dans l'émission tout à l'heure, il savait que Tolstoy avait à la fin de sa vie sur sa table de chevet deux livres, la Bible et le journal intime d'Amiel. et il avait su ça et quand il est arrivé à Lausanne, il est allé chez Payot, parce qu'on est allé chez Payot, et on y va toujours, et il va chez Payot et il dit j'aimerais le journal intime d'Amiel, on lui dit comment, oui, alors là il y a un petit volume, 300 pages, un choix, et ça le scandalise. Et étant donné son attachement à Tolstoy et son impatience de le découvrir dans son entier, vous avez vu qu'il aime les œuvres dans son entier, eh bien il décide ces choses complètement folles et insensées, il fera paraître l'entier du journal intime d'Amiel dans une édition d'une qualité là aussi remarquable. Il faut imaginer que ça supposait des armées de dactylographes qui saisissent le texte d'Amiel qui était à l'état de manuscrit, etc. Et vous-même, vous-même, vous êtes un auteur qui tout à coup pouvait aussi exister par cet éditeur. Quelle était votre relation personnelle avec lui ? Oui, alors... Comment était-il en tant qu'éditeur avec cette fougue qu'on côtoie de façon quotidienne ? Bon, écoutez, moi j'étais jeune, jeune, je trouve, même si c'était... Bon, mais j'avais balbutié quelques textes comme ça. J'étais très proche de Georges Aldaz et Dimitri s'était intéressé à Aldaz, il savait que je le connaissais. Bon, bref, il y a eu une espèce de triangle comme ça qui s'est établi et qui a circulé et à un moment donné, j'ai montré un manuscrit à Aldaz, c'était celui de mes tout premiers textes qui étaient des poèmes en prose et qui s'intitulent « Lieux communs ». Il les a passés à Dimitri qui a dit « Oui, on le fait ». Et puis, même chose avec le deuxième qui était aussi des sortes de récits en prose « Faux jours ». Après, il y a, comme vous l'avez dit ou je l'ai entendu, une dizaine, douzaine de livres qui sont parus, qui sont des récits, qui sont des chroniques, qui sont des fausses notes. Et j'évoquerai en deux souvenirs à cet égard, effectivement, parce que c'est une chance folle que j'ai eue, il a marqué ma vie à tous égards. Eh bien, à un moment donné, les années avaient passé, il y a eu la terrible crise des Balkans qui a fait que beaucoup de gens ont quitté le bateau, que Dimitri a été condamné en France par l'opinion des intellectuels, etc. Et puis, il a été accidenté gravement sur la route, il a été paralysé des mois durant sur un lit d'hôpital et toute l'édition a été paralysée. Et moi-même, je m'étais un peu éloigné pour toutes ces raisons. J'avais publié chez Zoé, j'avais publié en France chez Seguers, etc. Et puis, un soir, on se retrouve au studio de la Sala à la Radio-Romonde. On m'avait chargé d'élaborer un CD à partir des archives radiophoniques de Aldas. Il y en avait 260, si ça vous dit quelque chose. et donc, j'ai parcouru et puis, j'ai construit ce CD avec la voix de Aldas qui était encore vivant. Et il y a une soirée publique organisée à la radio où Dimitri se trouve, où je me trouve, il y avait Claude, Froschot, l'abbé Vincent, Louis-Philippe Ruffi, etc. Et Dimitri arrive un peu avant l'émission. Moi aussi, on boit un café avec deux, trois autres. Il était d'une humeur massacrante. Il pouvait être massacrant dans ses phrases, dans ses jugements. Mais tout simplement, là, il était fatigué, il entendait mal, il n'était pas bien du tout. Bon, l'émission a lieu, les gens interviennent, etc. Après l'émission, on nous offre un petit four et un petit verre et je reprends contact. On parle et Dimitri, après quelques minutes de conversation, me dit est-ce que vous auriez quelque chose pour l'âge d'homme ? J'avoue que j'étais très impressionné. très touché parce qu'en somme, je m'étais éloigné, il n'aurait pu... Aucune rancune, aucune rancune, rien du tout. Alors, alors venez. Je lui dis, écoutez, pour l'instant, je n'ai rien. Quelques semaines, non, quelques mois plus tard, j'arrive dans son bureau avec le manuscrit de mon premier volume de fausses notes sur des sortes de réflexions ou d'observations méchantes et Dimitri ouvre le manuscrit. Vous m'invitez à parler de ça et de ma relation personnelle à lui et il regarde, il lit, il regarde la première page, il tourne un peu, il fait des sondages, il lève la tête et il me dit quand voulez-vous qu'on le publie ? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs qui entendent cette question au moment où ils amènent un manuscrit chez un éditeur. Alors, là aussi, je trouve que c'est une générosité extraordinaire. Après, il s'est un peu rattrapé, il a dit je vais le donner à mon comité de lecture, évidemment, on sait qui était le comité de lecture. Beaucoup d'auteurs parlent de cette intégrité, disons, puisque souvent un éditeur, c'est plutôt malheureusement un censeur pour les auteurs et que Dimitri était celui qui souvent est tout go. On y va et on y va. Peut-être je peux juste laisser Jacques parler un peu de ce que c'était pour lui le passeur Dimitri en tant qu'éditeur dans le milieu professionnel des éditeurs avec toutes les concurrences, les jalousies ou les collaborations qui ont pu avoir lieu. D'accord, bonsoir. Oui, le personnage éditeur. Des anecdotes, peut-être. Il avait un rapport très particulier au livre, donc ça, on l'a déjà évoqué, il l'a dit lui-même, mais aussi au livre en tant qu'objet. C'est-à-dire qu'il y avait une chose qui primait sur tout, c'était le sens de ce qu'il y avait dans un livre. Donc très souvent, une discussion avec un auteur suffisait pour décider de la publication ou pas du livre. Il était souvent plus séduit par le projet ou par ce qu'allait être le livre plus que par des contingences je dirais externes ou économiques ou de programmes. Le programme d'ailleurs était toujours bousculé. Et à ce titre, une petite anecdote, j'ai repris très récemment en un très beau livre tout à fait oublié aujourd'hui, un classique de la littérature roumaine de Caradjale que l'âge d'homme a publié en 69, déjà, Seigneur du Haut-Château, vivement recommandé. Et quand on parcourt le dernier rabat de ce livre, donc c'est encore des livres avec rabat, on voit annoncer « Migration » de Sarnyansky qui est sorti en 84. Donc il y avait effectivement dans sa tête, déjà au moment où il s'est lancé dans l'édition, ça a commencé en 67, je suis arrivé en 73, 73, mais beaucoup étaient déjà dans sa tête, certaines choses avaient été réalisées, d'autres allaient l'être, d'autres ne se sont pas faites et d'autres se sont venus ensuite en fonction de rencontres, en fonction aussi de ce qu'amenaient les directeurs de collections. Mais pour lui, il y avait à la fois le sens de ce que le livre portait et en même temps une urgence. Alors cette urgence, bien entendu, elle pouvait être dépendante, c'était le cas de Sarnyansky, des problèmes de traduction, probablement, des questions aussi financières, c'était un très gros livre, mais je me souviens et Claude étaient là et Gilles de récitations, d'extraits de Sarnyansky, donc je parle vraiment du milieu des années 70 pour un livre qui va sortir 14 ans après. Ça c'est une chose. Et l'autre chose, pour parler poésie, lorsque je suis arrivé à l'âge d'homme, un des premiers travaux que m'a confié Dimitri était la préparation de copie d'un recueil de poésie de Frédéric Bondelaire, poète qui attribuait une très grande importance aux espaces, aux blancs, à la respiration, à la disposition des vers. J'ai fait cette mise en page, beau travail, je suis allé le présenter à Dimitri, il a regardé la chose et il m'a dit non, mais là, je m'excuse, mais il y a 60 pages de trop. Donc il est évident que les 60 pages, elles étaient conditionnées pour une raison strictement économique, bien sûr, mais aussi pour une question de sens, c'est-à-dire qu'il pensait que même si la poésie idéalement aurait dû être portée par ces blancs, eh bien qu'elle avait avant tout et néanmoins un sens qui tenait aussi si le livre était présenté un peu différemment. Ce qui lui donnait une certaine souplesse par rapport à la présentation de certains livres. Cette présentation était d'ailleurs souvent liée aussi aux imprimeurs qui l'utilisaient. il faudrait parler de quelques imprimeurs hauts en couleurs, M. Ganguin, Ganguin-Lobcher, ou Favé, qui sont des imprimeurs qui l'ont accompagné pendant des années. Et quand je dis accompagné, c'est-à-dire aussi accompagné des moments de trésorerie qui pouvaient et qui étaient certainement très difficiles par moment. Dimitri, vous l'avez déjà évoqué, vous avez parlé de sa générosité. Il est vrai qu'il avait un rapport très particulier à l'argent, très peu courant d'ailleurs dans le monde de l'édition qui est aujourd'hui surtout très structuré. L'âge d'homme était une maison qui n'était pas structurée du tout, c'est-à-dire que nous n'avions pas des fonctions précises. Claude était l'ancien, nous étions deux ou trois plus jeunes, il y avait quatre ou cinq autres personnes autour et nous faisions de tout. C'est-à-dire que quand je dis tout, c'était le paquet ficelle, c'était la facturation des offices puisque l'âge d'homme était diffuseur aussi et ça en fonction du nombre de paquets qu'il y avait à faire dans la journée, la préparation de copies, la relecture d'un manuscrit ou autre était mise de côté. Ce qui importait c'était que les livres sortent. c'est-à-dire tout chez Dimitri était articulé, pensé, agi en conséquence du livre. C'était le livre qui était important et le livre, pas le livre qu'on va empiler dans un dépôt, pas le livre que l'on va exploiter pendant quelques mois avant de le passer au pilon ou le retirer de vente, mais au contraire un livre qui construit un catalogue et un catalogue qui doit être accessible en continu. et de là le besoin de trouver à chaque fois des réseaux autres que les réseaux traditionnels qui passent par la diffusion et la distribution mais d'avoir aussi ses propres librairies et là je laisserai le soin à Claire d'évoquer la chose mais il est vrai que ça a toujours été un éditeur qui a travaillé comme travaillait un libraire éditeur en fait. Le souci de libraire et d'ailleurs c'est significatif les gens qui l'employaient Claude en premier était libraire et nous étions libraires aussi de formation et beaucoup de gens qui se sont succédés à l'âge d'homme étaient des libraires. Ça c'est un des éléments. Un autre élément dont son catalogue était dans sa tête s'enrichissait et il avait une attitude aussi qui était d'éviter de marcher sur les plates-bandes de ses confrères c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il s'inscrivait tout à fait naturellement dans une niche et quand je parle de niche c'est pas pour en réduire le champ mais au contraire pour mieux le définir de ce que d'autres ne faisaient pas. J'étais grand amateur de poésie américaine à l'époque nous en parlions beaucoup avec Dimitri ça ne débouchait sur rien simplement parce que un de ses amis Claude Christian Bourgeois publiait à l'époque de la poésie américaine donc il n'y avait pas lieu d'en faire en revanche il était toujours très très attentif à ce qui ne se faisait pas deux grands projets qui n'ont pas abouti et ça c'était essentiellement pour des questions d'argent parce que ça aussi il faut le préciser il y avait un rapport très particulier à l'argent c'est-à-dire que l'argent sert à produire des livres donc l'économie qui est faite à toutes les échelles sert à produire des livres à investir dans toujours plus de livres et les grands projets qu'il y avait il y a eu un projet des oeuvres complètes de Robert Walser bien avant que Walser ne devienne connu il y a eu un projet des oeuvres de Glauser pour lequel j'étais en discussion avec un éditeur allémanique Peter Schifoli des éditions de l'Arche qui n'ont jamais pu aboutir toujours pour des questions d'Avaloir ou de droit il y a eu des projets Binek enfin il y a eu plein de projets qui n'aboutissaient pas pour des questions financières puisqu'il s'agissait effectivement de dégager de l'argent et Dimitri ne voulait pas entrer dans ce système de surenchère qui est devenu aujourd'hui chose commune dans le monde de l'édition et des pratiques de l'Avaloir avec vos exemples sur la poésie qui est publiée par un autre et que donc il va choisir lui de remplir l'endroit où il y a un appel pour la littérature pour le sens vous me permettez de me tourner vers Claire parce que ça m'a donné ça m'a rappelé cette vision de l'enfant qui porte le livre comme un trophée comme un ballon l'enfant à Belgrade qui a obtenu le livre de littérature américaine l'importance du livre comme objet comme objet qui va porter ce sens et l'amener plus loin vous, vous l'avez vraiment bien connu dans la librairie puisque vous avez tenu sa librairie oui, enfin qui connaît bien et à fond Dimitri je ne sais pas c'est un être essentiellement complexe donc tout a été dit à peu près mais en ce qui me concerne le début de ma vie dans la librairie du Rameau d'Or dit beaucoup sur le dit beaucoup sur le sur Dimitri j'ai eu un téléphone et il m'a dit Claire oui je suis à Paris je reviens la semaine prochaine nous prenons un café j'ai de belles perspectives pour vous je travaille ailleurs donc c'est très clair nous avons pris ce café il m'a dit voilà j'ai une librairie vous êtes d'accord j'ai dit ni oui ni non je vous confie les clés vous en ferez une bonne librairie il faut que les lecteurs soient tout à fait contents de ce qu'ils y trouvent que les gens soient bien accueillis et que vous ayez de bons livres ça vous va ? j'ai dit oui qui aurait dit non un libraire j'ai dit oui il m'a posé les clés là et puis il m'a dit bon moi j'ai des livraisons à faire ma camionnette célèbrissime camionnette dont on entendait la porte tchac tchac parquer à peu près où il pouvait pour nous apporter toutes sortes de livres ensuite j'ai dit oui et je me suis retrouvée un 10 août 79 ouvrant une librairie qui était remplie de tourniquets de sacs pleins de bouteilles parce qu'il avait racheté cette librairie qui était en faillite et j'ai commencé par peindre et puis ma petite tati s'est venue et j'ai reçu durant ces 26 années que j'ai travaillé chez Dimitri comme libraire faisant tout aussi j'ai reçu à peu près 300 cartes postales 300 cartes postales que j'ai évidemment précieusement gardées si j'ai le temps si nous avons le temps j'ai fait une petite sélection là pour vous donner le temps mais elles me paraissent comme une longue lettre parce qu'il n'y avait jamais comment allez-vous je vais bien je ne vais pas bien c'est une longue lettre qui me dit son amour je dirais immodéré des auteurs des textes et puis insistant toujours lisez lisez quand je lui disais c'est dommage que je n'ai pas fait d'études etc il me disait taisez-vous vous savez lire ça suffit bon alors ça suffisait et puis son amour des librairies il appelait le rameau d'or dans ses cartes postales la base parce qu'il disait moi je publie après ça vient en librairie et vous est-ce que vous est-ce que vous mesurez la chance que vous avez de pouvoir proposer des lectures aux gens est-ce que vous mesurez bon je mesurais je crois mais à son niveau certainement pas mais il semblait content et souvent dans les cartes quand les choses allaient un petit peu moins bien il disait mais bientôt je serai à la base vive le rameau d'or ou le rameau d'or est une consolation pour moi et souvent un très grand encouragement et j'ai dit à une amie tout à l'heure j'ai dit mais je n'avais pas mesuré cette espèce de force qui sort de tous ces écrits finalement de cette passion débordante unique c'était le livre le texte ce qu'il voulait dire et il a apporté dans nos rayons de librairie évidemment il a comblé du point de vue des écrivains russes des écrivains des Balkans des belges des français de tous il a apporté quelque chose extraordinaire et toujours des chefs-d'oeuvre très souvent des chefs-d'oeuvre qui manquaient je pense me passe Oblomov Koncharov Migration Vie et destin enfin je pourrais en parler pendant des heures rassurez-vous et donc avoir Dimitri comme comme éditeur comme libraire comme passeur et comme ami a été pour moi quelque chose de tout à fait extraordinaire et à librairie c'est vrai nous avons eu une sorte d'âge d'or il y avait à mes côtés Zita Sucost Claire Renaud Charles Morisot et Dimitri m'écrivait vous avez une chic équipe vous en avez de la chance donc j'avais toujours de la chance et au fond toutes ces années étant passées oui oui j'ai vraiment eu beaucoup 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 de chance de le rencontrer et je me souviens que dans la période difficile des guerres de Yougoslavie Dimitri avait beaucoup changé il nous venait à la librairie c'était un grand silence intense il était il était meurtri il le disait d'ailleurs quand nous allions boire régulièrement un café que lui était meurtri comme sa patrie était meurtrie pour nous c'était difficile des gens nous ont quitté de bons clients des amis et je dois dire il est là Claude mais je vais le dire quand même Claude nous a soutenus en tant que libraire en tant qu'éditeur et à ce moment là vraiment ça nous a fait beaucoup de bien après il y a eu l'accident on a mis beaucoup de temps à retrouver notre Dimitri et puis est venue l'heure de la séparation je devais je voulais quitter j'avais déjà bien dépassé la retraite il ne voulait rien entendre donc il n'a rien entendu je suis arrivée il avait posé les clés je suis partie j'ai posé les clés dans une boîte aux lettres et c'était fini pour Dimitri et moi presque entre deux il ne m'a jamais imposé un texte un livre même dans les périodes difficiles et qu'il publiait des écrits autour de Belgrade etc il ne nous a jamais rien imposé c'était vraiment fantastique mais un jour sur le boulevard Georges Favon vient en face de moi Dimitri et je me dis aïe puis pas aïe du tout parce qu'il est arrivé avec ce merveilleux sourire qu'il pouvait avoir des yeux clairs les bras comme ça et puis une bonne accolade il a ri et il a dit bon on continue on va boire un café ça s'est terminé comme ça merci Claire tisser des liens spirituels entre des pays étouffés et des pays libres c'était surtout ça pour nous les amoureux de littérature russe c'était aussi évidemment cette intégrité incroyable cette flamme qui fait que pousse sans arrêt des oeuvres aussi inattendues que fortes et vivantes mais bien sûr que Dimitri a nourri sa passion de sa vie s'il n'avait pas été révolté pareillement par la situation de la parole dans son propre pays par la souffrance de son père il n'aurait pas pris les positions il n'aurait pas été brûlant comme il a été brûlant et je me tourne vers vous maintenant Thierry pour vous entendre sur cette dimension de cet anticommunisme d'expérience qui a été un bastion non seulement pour que des auteurs interdits puissent être publiés dans ce territoire libre qu'était l'Europe occidentale mais aussi il a fallu sans arrêt lutter contre les idéologues communistes qui avaient beaucoup beaucoup de peine à admettre certaines vérités la vérité des faits en particulier concernant l'histoire du communisme oui c'est l'heure que tout a pu finir non malheureusement malheureusement même si nous sommes dans l'histoire de plus en plus c'est évidemment une situation qui existe encore je suis un peu gêné par rapport à tout ce qui vient d'être dit parce que je suis de toutes les personnes qui interviennent là celui qui connaît le moins Dimitrievitch puisque j'ai eu la chance et le bonheur quand même de le rencontrer plusieurs fois toujours dans ces librairies de la rue Férou qui soit dit en passant est devenu un glacier maintenant et je crois que le glacier est fermé à cause de la pandémie vous voyez c'est une dégringolade et à chaque fois j'étais jeune journaliste à l'époque j'avais déjà écrit quelques livres mais enfin pas comme ça et j'étais déjà anticommuniste ça m'a toujours suivi et ça m'a habité et donc nous avions des conversations un peu décousues sur la situation sur les livres qui venaient de sortir sur le milieu de la dissidence parce que j'étais très proche à l'époque du milieu de la dissidence soviétique particulièrement à Parisienne en tout cas et donc à chaque fois c'était très chaleureux et donc c'est le souvenir que j'ai de lui pour moi c'était aller à l'âge d'homme c'était un c'était aller d'abord trouver des livres qu'on ne trouvait nulle part ailleurs comme ça a été très bien souligné et puis aussi avoir une écoute parce que s'il était là il n'était pas toujours là quand j'arrivais en tout cas il venait toujours me voir et en parler et avoir une écoute parce que comme vous l'avez dit l'anticommunisme qui est même encore aujourd'hui pas très bien vu bien que la focale a quand même beaucoup changé par rapport à une certaine époque nous étions assez peu on avait l'impression et on avait besoin de se serrer les coudes alors moi je sais gré à Dimitri Évige évidemment de l'immense travail d'éditeur qu'il a fait en ce qui concerne cette littérature dissidente qui est celle qui m'intéressait j'avoue que je ne connaissais pas l'extrait qui a été diffusé tout à l'heure d'Apostrophe et j'ai découvert un peu le personnage sur son côté humain ténace comment dire humble aussi en même temps et habité il possède là au plus haut degré l'art de contraindre le rêve à s'incarner avait dit Jacques Cato peut-être que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'elle représente pour vous au niveau plus général des publications comme celle de Grossman ou de Zinovièv par exemple je suis très content que vous me disiez ça parce que je voulais vous parler de particulièrement de Vassili Grossman que je vénère si je puis dire et d'un livre qui à mon avis fait partie des classiques du XXe siècle et qui est malheureusement encore à mon avis pas assez connu qu'on devrait diffuser dans toutes les écoles c'est tout passe j'envis ceux qui n'ont pas lu tout passe ici parce que c'est un livre extraordinaire très court qui retrace le drame soviétique à travers différents personnages un personnage central je raconte rapidement c'est un personnage qui revient du Boulag après des années d'emprisonnement et qui rentre chez lui et qui sait que un il aura du mal à en parler parce qu'il a honte de ce qu'il a vécu deux qu'il aura du mal à être entendu parce que ceux qui n'ont pas vécu ce qu'il a vécu n'écouteront pas et ne voudront surtout pas écouter et c'est un livre qui est bouleversant parce qu'il est plein de photos sur ce qu'a été le drame tout au long des 60 années puisque c'est un livre qui a été créé dans les années 60 début des années 60 donc des 50 années qui ont existé auparavant et ce livre moi je l'ai découvert excessivement tard je dois dire et j'ai honte d'ailleurs de l'avoir découvert si tard alors que j'avais lu Vier Destin mais je n'avais pas lu Tout passe et ce livre je l'ai découvert en travaillant sur mon histoire mondiale du communisme parce qu'à ce moment-là j'ai lu énormément le livre et je me suis dit tiens je vais lire Tout passe et je vous assure que je vais vous raconter une anecdote et je sais gré à Dimitrivi je dois avoir permis ce sentiment si je puis dire j'étais dans le métro en train de lire Tout passe et j'ai pleuré et je me regardais comme ça d'un air stupide et comment ça fait que je pleure en lisant et j'irais c'est un livre tellement bouleversant c'est pour ça que je vous invite ceux qui n'ont pas lu ce livre de le lire à tout prix parce que c'est à mon avis un livre qui touche à l'essentiel parce que le talent de Grossman et le talent de son éditeur évidemment et de l'avoir diffusé le talent de Grossman et je crois que c'est ça qui fait un grand 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 écrivain c'est que c'est un homme qui ne juge pas qui vous raconte les choses à hauteur d'homme mais vraiment à hauteur d'homme sans pathos sans rien c'est une écrire très simple c'est pas une écrire compliquée c'est un récit et c'est excessivement touchant parce que ça touche à l'humain ça touche tout simplement à l'humain et c'est ce qui m'a bouleversé moi particulièrement dans Toupas et donc j'avoue que je ne connaissais pas donc Dimitri a été mort d'ailleurs quand j'ai découvert Toupas donc je n'ai même pas pu lui dire merci d'avoir publié Toupas Toupas d'ailleurs qui a finalement été réédité après heureusement en français dans une autre édition parce que l'édition de l'âge d'homme est de l'introuvable à certains moments bon donc je vous invite forcément à dire Toupas maintenant comme vous le savez et là je vais être la plus critique Dimitri a eu du succès littéraire et ça lui a permis de renflouer un peu ses caisses qui étaient souvent très vides grâce à Zinoviev et grâce aux auteurs béantes particulièrement qui ont été un second succès puis après l'amener à Dieu personnellement je n'ai jamais adhéré à Zinoviev pour de multiples raisons j'ai trouvé que c'était un exercice intellectuel assez froid cynique de toute façon l'écriture est cynique c'est voulu comme tel mais manquant justement de cette chaleur de cette humanité je dirais que justement Grossmann apporte et d'ailleurs je suis d'ailleurs assez dissident par rapport à si je puis dire si je puis me permettre d'envoyer cette expression assez dissident par rapport à à public général par rapport à Zinoviev puisque je n'ai jamais vraiment adhéré je peux même dire que j'ai même presque détesté Zinoviev pour ces raisons que j'ai expliquées et donc je ne lui en veux pas bien sûr parce que l'éditeur doit publier tout et d'ailleurs ce qu'il dit est formidable dans cette interview si vous en soutenez à propos des goûts un éditeur n'a pas à éditer que ce qu'il aime parce que sinon ça devient très rééditeur donc il a édité ce qu'il sent important ce qu'il doit apporter débat ce qu'il doit apporter connaissance même s'il n'en est pas d'accord et je crois que là Dimitri a rempli totalement son rôle et nous sommes tous d'accord ici pour le dire bon moi je n'ai pas aimé Zinoviev parce que c'est ma sensibilité personnelle alors je voudrais vous citer pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire sur Zinoviev je veux vous citer juste une petite citation d'un d'un grand spécialiste du totalitarisme puisque il a été l'un des premiers en France à avoir soulevé le problème du totalitarisme avec socialisme et barbarie qu'il a fondé avec Castoriadis je veux parler de Claude Lefort et Claude Lefort à propos de Zinoviev et je suis d'accord et vous voyez je ne connaissais pas cette phrase de Lefort et je l'ai découvert je ne vous le cache pas aujourd'hui il y a hier ou avant-hier parce que je me suis dit bon il faut que je parle donc il faut que je regarde qu'est-ce qui se dit etc donc je suis allé comme tout le monde fait sur Wikipédia sur internet etc j'ai commencé à chercher des choses et vous verrez tout à l'heure dans l'hommage que encore une fois ça m'a été utile dans ce que j'ai à vous dire aujourd'hui bon bref tout ça pour vous dire que Claude Lefort considère il a un jugement sur Zinoviev qui correspond au mien alors j'ai un peu honte de dire ça parce que Claude Lefort est un très grand spécialiste du totalitarisme c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime donc je n'ai pas l'intention de me comparer à lui mais je veux dire qu'il exprime quelque chose que j'ai ressenti dans Zinoviev alors je ne réponds pas tout à fait à votre question j'entends bien mais je vous donne mes sentiments personnels par rapport à tout ça Claude Lefort dit j'ai tout de suite senti chez Zinoviev le goût du paradoxe d'un intellectuel qui veut prendre à revers toutes les opinions établies et qui croit habile de montrer que finalement cette société morcelée atomisée ne souhaite rien d'autre que de conserver un régime qui lui garantit les avantages de l'inertie et de la corruption ce qui n'est pas faux honnêtement vraiment c'est pas faux moi qui ai travaillé beaucoup sur ce système là je vous assure que c'est vrai que le système satisfait à la fois ses maîtres mais aussi ses victimes et là il y a une vraie réflexion à faire sur le rapport au pouvoir etc mais ça c'est une autre discussion et il finit je n'ai jamais souscrit à son interprétation les événements lui ont infligé un démenti c'est terrible comme jugement et c'est vrai que lorsqu'on voit excusez-moi je sais qu'il y a des admirateurs de Zinoviev et j'espère que je ne vais pas les fâcher lorsqu'on voit comment Zinoviev a tourné par la suite lorsque le système s'est effondré lorsqu'il a fini par voter pour le parti communiste qui n'était plus le parti communiste et encore bien de l'union soviétique puisqu'il n'existait plus cette union soviétique en question mais bon bref il y a quand même une démarche zinovievienne si je puis dire d'ailleurs c'est peut-être dû faire beaucoup d'honneur de parler comme ça de Zinoviev une démarche qui n'est pas la vienne justement et je me sens puisque j'ai toujours été du côté de la dissidence depuis je ne sais pas j'ai 15 ans 16 ans disons donc ça fait déjà un certain temps maintenant j'ai toujours été du côté de la dissidence donc j'ai du mal et j'ai du mal à comprendre le cheminement d'un Zinoviev à la fois critique du système mais en même temps je ne vais pas dire sympathisant ça serait bien sûr trop dur de le dire et ça ne serait pas juste en plus mais je crois en tout cas permissif moi je ne suis absolument pas permissif par rapport au système totalitaire je suis totalement contre tout simplement je ne lui trouve aucune excuse quelle qu'elle soit bon donc pour revenir à vous avez un peu tort quand même attendez je n'ai pas sûr que j'ai raison soyons clairs parce que Zinoviev n'est pas d'abord son rire son rire jaune vient de Gogol il sait que derrière chacun de ces personnages profondément ridicules il y a nous il y a chacun d'entre nous qui se voit dans cette répulsion en fait et puis surtout c'est toujours merveilleux la répulsion c'est toujours fascinant oui mais par contre on ne peut pas dire que Zinoviev n'a pas subi ce système lui qui s'est fait qui s'est fait demeure de ses fonctions qui s'est fait humilier qui voyait qui voyait cette machine et nous montrer cette machine à travers ce rire jaune de la façon dont dont ça a pu être possible par ces par ces publications ça reste quelque chose d'énorme après l'évolution bon tout le monde évolue d'une façon plus ou moins réjouissante mais ce rire là à mon avis il est énorme et finalement tant mieux que c'est soutenu la maison à son moment peut-être que je n'y suis pas sensible ça c'est quelque chose qui est très particulier bon en tout cas je finirai là-dessus parce qu'après je voudrais que évidemment les gens interviennent ça montre si vous voulez par rapport à Dimitri évidemment en tout cas je vais être pédant excusez-moi mon rapport à Dimitri vous voyez comme c'est pédant montre la diversité des choses c'est-à-dire qu'il a publié une grosse panne pour laquelle j'ai une admiration sans bord je dirais et puis il a publié Zinoviev pour lequel je suis très critique bon voilà et je pense que le rôle d'un éditeur et il le montre magnifiquement je crois dans cet extrait-là qui est un magnifique extrait qu'on devrait diffuser chez tous les éditeurs de France et de Navarre et d'ailleurs aujourd'hui il montre justement que c'est ça le rôle d'un éditeur c'est de faire partager le maximum de connaissances quelles que soient les opinions qu'on peut avoir personnelles je ne suis pas sûr que j'aurais pu être éditeur je vous le dis tout de suite merci je crois que c'est une très bonne façon de rebondir sur ce rôle de l'éditeur qui est pas seulement éditeur mais vraiment aussi qui traverse tout 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 du rêve à l'acte même physique de porter le livre je pense que il est temps que le public se manifeste et pose des questions ou que certaines des personnes qui ont envie de réagir réagissent avant la partie des hommages ah d'abord Claire aimerait lire je pense le micro micro une petite fille ça commence comme ça une petite fille aux yeux interrogateurs ainsi elle apparaît sur quelques photos est devenue ensuite ma mère elle est née à Istanbul si le baroque doré me fait rêver ce sont ses récits qui me l'ont révélé c'est ainsi que j'ai lu Migration une arrivée plutôt pénible à Paris un travail dans l'air raréfié et avec la présence présence point d'exclamation de quelques zombies qui hésitent entre la mer et la montagne mais notre programme est déjà bon c'est déjà pas mal c'est une consolation bravo le rameau d'or je peux encore ? oui chère Annie un franc fort qui ou manque la pulsation de la littérature de la pensée le monde de l'Est est éteint l'Ouest est rassadier l'Orient c'est du commerce de boutiquiers aux ordinateurs portables l'âge d'homme ne vend pas n'achète pas médite et survit c'est pas moi il faut rappeler que Dimitri était un homme de parole non seulement de parole dans le sens où il ne trouvait pas nécessaire de faire des contrats parce qu'on n'a qu'à donner sa parole ça a fâché certaines personnes aussi sur le plan financier mais aussi de parole dans le sens il croyait beaucoup à l'oralité je crois qu'il pensait même que l'avenir de la culture l'avenir de la littérature passerait par l'oralité et il me semble que ces cartes postales montrent que peut-être qu'un éditeur n'est pas un créateur comme il l'a dit mais un éditeur ne peut pas ne pas être poète oui j'aime les éléphants et les propres et alors mais j'aime aussi les bons livres et maintenant lisez aussi avez-vous l'impression que je saute du coq à l'âne si je dis vive la Serbie où je serai le 24 septembre chers amis je suis en train de préparer une émission sur Amiel pour demain matin et je pense à l'excellent rayon suisse que nous avons je m'excuse excusez-moi plutôt la meilleure librairie de Genève pour ce qui est de l'âge d'homme bien entendu je suis sûre qu'Henri Frédéric serait notre client peut-être pénible mais assidu certainement je vais finir par celle-là je crois je ne sais pas laquelle c'est j'étais aussi très bien entourée par nos jeunes libraires si bien disposés envers les livres et la lecture quelle belle équipe vous devez avoir dites-leur que lors de mes courts passages à la librairie ce sont de grands et durables encouragements merci beaucoup voilà alors on attend les questions du public je pense que oui merci Thierry de t'être exposé de façon si transparente à propos de Zinoviev tu as bien donc tu as porté des valises tu as bien tu as bien compris tu as bien dit que c'était ta lecture mais je te tout de même pour moi qui est qui est qui est vraiment vraiment vénéré Zinoviev et qui l'aimait profondément je dois dire que ta lecture me semble amputée de cette justement cette dimension extraordinairement fraternelle extraordinairement fragile derrière l'apparence d'une construction magistrale et si par exemple on se reporte au livre qui s'appelle l'évangile selon Yvan on voit en fait qu'il y a un côté extraordinairement tendre chez Zinoviev vraiment donc je ne te tire pas les oreilles mais il y a cet aspect là et d'autres ce qui veut dire aussi que Dimitri n'a pas publié Zinoviev seulement parce que c'était important mais il a publié Zinoviev parce qu'il aimait de tous ses sens cet auteur qui était d'une apparence très minérale et d'un coeur extraordinairement tendre merci de ce témoignage pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire Gilles à propos de Zinoviev quand il est arrivé à Lausanne Claude l'a accueilli son premier fils venait de naître c'est le jour de la naissance de notre premier fils il a dit vous êtes papa allez venez on va acheter des habits pour le bébé et il l'a emmené à la maison Madocker et il a acheté un petit manteau en imitation de fourrure verte et une gigoteuse qui était très soviétique comme style et j'étais obligée de mettre ça à mon fils parce que on pensait souvent à lui grâce à ça et ça donne du relief à son côté humain comme vous l'avez évoqué voilà on a de la peine à vous voir dans cet éclairage s'il y a encore d'autres questions sinon il est temps en fait de passer aux hommages qui vont être prononcés par Claude Saufrechaud Georges Niva bien sûr et Thierry Volton vous pouvez aller vous pouvez aller vous rejoindre prendre place je pensais qu'ils allaient aller les trois je pense que ça serait bien qu'on soit tous les trois je me mets haut vous la mettez au milieu attention ça roule vous l'aidez moi j'ai un peu peur de marcher alors je vous tiens voilà merci je vous en prie passe au point je vais la mettre vous là c'est parti revit d'avant Marco oui merci ouh là on est blou je crois qu'il n'y a pas de présentateur donc je pense que vous pouvez commencer comme ça vous vous lancez je ne sais pas il me semble allez-y Georges on a déjà pas mal parlé de Vladimir Dimitriyevich peut-être il est bon que je commence en disant que j'ai fait sa connaissance par sa voix au téléphone j'habitais Toulouse avec mon épouse Lucille qui est ici à Toulouse il y avait Jacques Cateau nous avions déjà traduit par pur amour de ce texte qui est un poème de la terreur et un poème de la catastrophe qui arrive qui s'appelle Pétersbourg qui est écrit par André Béli c'est son pseudonyme un de ses pseudonymes et on avait fait ça en deux étés en Bretagne avec nos enfants encore petits on cherchait vaguement un éditeur et j'avais fait la connaissance à Paris de Dominique Deroux qui est devenu un grand éditeur qui a fait les cahiers de l'Erne pour l'un d'entre eux que j'ai fait sur Solzhenitsyn Dominique Deroux qui était un provocateur né dans tous les sens du terme provocateur que j'ai bien connu beaucoup apprécié les cahiers de l'Erne d'ailleurs sont passés à l'âge d'homme le jour où soit dit en passant Dominique Deroux a été expulsé d'un coup de pied de ses éditions de l'Erne par un ami qu'il avait fait entrer dans le capital de cette petite maison et c'est devenu les dossiers H alors j'avais envoyé une lettre à Dominique Deroux en lui disant écoutez Dominique peut-être ça peut vous intéresser c'est un roman totalement inconnu inédit mais enfin il a déjà été traduit en allemand en 1915 donc nous avons un certain retard en France et il avait reçu le manuscrit de la traduction alors on me téléphone il dit écoutez je ne peux pas le publier pour une raison simple c'est que les éditions Gallimard ont pris une option sur ce texte déjà en 1935 cette option ne veut plus rien dire ils ne l'ont pas réalisée mais j'ai déjà tellement de combats de luttes et de casseroles avec Gallimard que ça me paraît un peu difficile de rajouter encore la casserole biellie s'ils apprennent que je veux le publier vont tout de suite dire mais nous avons une option en revanche j'ai dans mon bureau un jeune libraire serbe qui veut commencer sa maison d'édition et qui rêve de commencer par une traduction française de Petersburg je vous le passe et j'ai entendu pour la première fois la voix assez haut perché de Vladimir qui m'exprime son enthousiasme nous exprime à Jacques Cato et moi mais la conversation Jacques n'était pas là pendant cette conversation et alors ensuite je suis venu le voir à Épalin j'ai fait la connaissance de Geneviève la maman d'Andonia que je salue ici et puis bah depuis ça a continué jusqu'à la mort de Vladimir c'était un anarchiste parce que il a essayé de se décrire lui-même dans les très intéressants livres avec Jean-Louis Kuffer plus tard avec Serge Cognot La patrie et mon exil c'est assez difficile des comment dire des interviews qui deviennent des livres 250-300 pages c'est l'interview avec Cognot a duré deux ou trois ans et ça donne un livre de 500 pages et encore il a pas mal taillé dans ce qu'il avait pris je ne suis pas tout à fait sûr je lui ai dit il n'est pas ici mais comme je lui ai dit j'ai le droit moral de vous le dire que je pense qu'il a un peu biaisé dans cette affaire parce que Cognot a donné à l'âge d'homme beaucoup de livres sur l'avant-garde sur l'avant-garde russe sur le constructivisme qui sont ça une de ses passions parce qu'il en a plusieurs et il fait de Vladimir une sorte d'adorateur de l'avant-garde alors je lui ai dit ça ça m'étonne quand même parce que je l'ai souvent entendu dire quelque chose du genre je ne suis pas conservateur mais je suis réactionnaire la différence entre réactionnaire et conservateur c'est qu'il bouge le réactionnaire ne bouge pas le réactionnaire il est dans la réaction telle que l'a analysé Jean Starobinsky dans un de ses livres et il était plutôt anarchiste et par conséquent aimant beaucoup la provocation on vient de parler d'Alexandre Zinoviev ce livre d'Alexandre Zinoviev est auteur béante dont le titre même est une provocation Zinoviev qui fait penser à Zinoviev qui fait penser à Aucun moyen de rendre ça dans la traduction puisqu'en changeant une lettre le Z et le S c'est-à-dire en assourdissant le Z en en faisant un S on passe de les hauteurs éblouissantes qui est le slogan de l'Union soviétique depuis sa naissance à les hauteurs béantes c'est-à-dire qui s'ouvrent comme un abîme sous nos pieds le titre même donc c'est la provocation alors Zinoviev avait on avait fait circuler son manuscrit à travers différentes maisons d'édition en particulier mes auditions russes en Posyev par exemple qui était une maison d'édition du parti travailliste en exil qui était sans doute un peu infiltrée par le KGB d'ailleurs Fayard Gallimard tout le monde l'avait refusé et puis ce texte vient entre nos deux mains je parle de Michel Hélère et moi je le prends à Saint-Briard je le lis en une journée une nuit c'est un texte extraordinaire en ce sens que j'avais jamais lu un texte comme ça et que lorsque j'arrive à la fin à la 25ème heure et que le narrateur dit surtout n'oublie pas de prendre l'urne où il y a tes cendres avant de descendre c'était quelque chose de franchement très étonnant alors j'ai écrit une lettre à Vladimir qui s'est retrouvée dans le travail de doctorat de Mathilde excuse-moi surtout plus son nom Matras je crois qui sur les archives de l'âge d'homme avec l'autorisation d'Andonia elle a pu y travailler elle a fait un texte assez intéressant on voit d'après les archives la façon dont travaillait Vladimir pendant la nuit en particulier soit dit au passage tous ceux qui le connaissent savaient qu'il griffonnait sans arrêt des petits carnets pendant qu'on parlait alors au café à la côté du rameau d'or le café des banquiers où on prenait un café mais il sortait immédiatement un carnet et il griffonnait mais qu'est-ce que tu écris oh n'importe quoi c'est les idées qui me passent à travers la tête et puis ce que tu dis d'intéressant bon il y en a je ne sais pas plusieurs centaines de ces carnets qu'il ne relisait pas c'était uniquement pour que la mémoire soit à la fois dans l'oreille dans l'oeil dans la main elle était pour beaucoup dans sa main dans ses rapports avec Zinoviev tout à l'heure on a dit il pouvait être d'une humeur massacrante oui j'ajouterais il pouvait massacrer tout simplement il a massacré pas mal de monde il a massacré un certain nombre d'écrivains de jeunes écrivains suisses il a à un moment donné rompu avec Zinoviev c'était fini c'était le combat final puis ça c'est Rami Bochet il faut dire qu'avec Zinoviev c'était très compliqué l'évolution de Zinoviev pour bon d'abord Zinoviev est arrivé avec ce livre étonnant mais en nous disant j'étais le premier comploteur contre Staline j'étais lycéen j'avais 15 ans et j'ai été arrêté parce que j'étais anti-stalinien et comme par ailleurs il admirait Staline on était en face d'une provocation intellectuelle forte mais qu'il traduisait en peinture et pas seulement dans les écrits puisqu'un de ses livres vous avez deux rats qui s'étranglent l'un l'autre et ça c'est tout à fait Zinoviev nous nous étranglons les uns les autres et en relisant récemment Duren-Math je voyais également un texte où c'est envahi par les rats disons que cette espèce d'ambivalence je suis stalinien je suis en si stalinien je suis communiste je suis anti-communiste elle est quand même assez proche de l'esprit de Vladimir Dmitrievitch comme elle est proche de beaucoup des grands écrivains qui nous sont venus de la littérature soviétique une des raisons pour lesquelles Vladimir Dmitrievitch a beaucoup aimé et nous avons pu Jacques, Cato et moi lui faire publier beaucoup de textes soviétiques des années 1920 deux exemples Babel La Cavalerie Rouge une très belle traduction de Jacques Cato ou encore Olécha L'envie un livre extraordinairement une aquarelle très ambivalente une des raisons pour lesquelles il aimait ça c'était le régime yougoslave n'oubliez pas que quand même le maréchal Tito a rompu avec Staline que les staliniens se sont retrouvés dans le bagne où ils mettaient les anti-staliniens auparavant un bagne qui est décrit dans un livre magnifique de Dobritsa-Czossic et c'est le bagne de l'île nue dans lequel les anciens bourreaux se retrouvent bagnards c'est une situation que l'Union soviétique a fabriquée avec l'aide du grand Staline à très grande échelle c'est-à-dire ceux qui liquidaient sont liquidés ceux qui liquidaient qui liquidaient sont liquidés et il y a ainsi un très grand nombre de générations ce qui fait qu'aujourd'hui à Kamunarka ou dans d'autres endroits où vous avez des fosses communes avec des dizaines de milliers de victimes il y a un petit problème c'est que vous avez les victimes et les bourreaux qui sont devenus des victimes et que ce problème a été posé en Russie par exemple il y a deux églises il y a une église où le sponsor qui a fait cette église pense qu'il ne faut pas mettre les bourreaux l'autre pense qu'il faut les mettre tous c'est le cas de Grossman n'oublions pas que Grossman est un auteur soviétique pour le bien de la cause et que vie et destin c'est le deuxième tome pour le bien de la cause avec les mêmes personnages avec le même style avec la même ambivalence naturellement lorsqu'on en arrive à l'entrée dans la salle de douche d'Auschwitz d'une des héroïnes ou bien lorsque l'on est dans le ghetto et que la mère de Sturm envoie sa dernière lettre en la glissant à travers une fente de la palissade il n'y a plus d'ambiguïté à ce moment-là mais si vous prenez André Platonov qui l'aimait aussi beaucoup Vladimir et bien André Platonov c'est exactement la même chose une ambiguïté c'est-à-dire le meilleur peut devenir le pire et ce qu'on croit le pire peut devenir meilleur par rapport à un pire qui va arriver maintenant c'est-à-dire que continuellement on peut avoir des fosses qui s'ouvrent devant nous il y avait deux Vladimir il y avait Vladimir Volkov et il y avait Vladimir Dmitrievich et en général enfin pour moi dans les rencontres très nombreuses que j'ai eues il y avait un troisième compagnon qui était Aldas je les ai vus tant de fois ensemble alors c'est assez étonnant parce que Aldas avec son état de poésie essayait de montrer que le silence fait partie de la parole c'est peut-être même la meilleure partie de la parole et c'est Aldas devenu presque aveugue beaucoup ont vu qui travaillait comme ça sur son texte dans un café à côté de la radio à Genève a été très ami avec Vladimir c'était la partie que j'appellerais présence réelle vous savez les présences réelles c'est dans la liturgie en particulier orthodoxe puisque Vladimir est orthodoxe c'est la présence réelle du Christ il est là dans le pain et dans le vin on peut y croire on peut ne pas y croire mais il y a présence réelle George Steiner c'est un merveilleux essayiste je lui fais faire la rencontre de Vladimir George Steiner a écrit un livre étonnant sur ses présences réelles et bien les présences réelles dont vous voyez Proust par exemple parle de certificat de réalité ça c'est dans Un amour de Swan le certificat de réalité où la présence réelle était quelque chose d'assez fondamental dans la façon dont je pense que Vladimir Dimitri a préendé la littérature c'est contraire à la provocation c'est contraire à l'ironie il était un batailleur vous savez il prenait l'affaire de la Serbie en un certain sens il était ravi lorsque le monde entier francophone était contre lui moi j'ai entendu Bernard-Henri Lévy dans le grand auditoire de l'université de Genève j'entrais par hasard et il y avait Bernard-Henri Lévy qui vociférait contre un certain Dimitriyevitch qui est aux ordres du tyran serbe la salle était pleine je ne suis pas resté parce que ça m'indisposait ou bien il fallait que j'essaye de prendre la parole mais c'était rigoureusement impossible je n'étais pas d'accord sur à 100% du tout sur la position de notre ami Vladimir Dimitriyevitch mais en revanche j'étais entièrement d'accord que Dobrissa Chosic était le dernier grand romancier européen donc je me suis mis et j'ai eu des conversations téléphoniques avec Dobrissa Chosic je regrette jusqu'à jour de ne pas être allé le voir et j'ai écrit la préface à son dernier tome au fond Vladimir émet à la fois la présence réelle parce que dans Chosic et dans beaucoup de grands romans il y a une présence réelle il y a une présence réelle dans Guerre épée vous avez des scènes absolument extraordinaires comme la mort de Pétia il y a un certificat de réalité comme dit Proust et en même temps il adorait le fleuret le fleuret non moucheté le fleuret et même il était un sabreur il aimait le sabre ce qui fait que lorsqu'il a été ostracisé de façon incroyable par l'opinion il était heureux ça lui plaisait il publiait les poésies de comment il s'appelle Rakowicz alors peut-être sur cette sur cette opposition entre la présence réelle et le fleuret qui devient sabre japonais on peut on peut on peut poser peut-être pas un point final mais un point de suspension à cet hommage merci beaucoup Georges n'y va merci la parole est à vous amis de longue date co-éditeurs je vous en prie prenez la parole merci après ces paroles de Georges Diva et sachant que Thierry Volton va aussi parler de choses fondamentales dans la relation de Dimitri avec le monde russe avec le monde communiste avec ce qui a été quand même le centre de son action il faut bien le dire Dimitri c'est d'abord celui qui nous a fait connaître l'Europe de l'Est et avant tout la Russie s'il fallait dire deux mots je dirais cela je vais parler de Dimitri d'une façon très différente c'est-à-dire de façon beaucoup plus anecdotique et beaucoup plus familière parce que pour moi Dimitri ça d'abord était un ami et j'ai commencé ma vie d'éditeur avec lui la première fois que j'ai vu Dimitri on va l'appeler Dimitri bien sûr c'était le 28 février 1962 donc ça remonte à pas mal de temps et je faisais mon dernier mois de libraire chez Payot à Lausanne et Dimitri faisait son premier mois chez Payot il venait de sortir de Neuchâtel pour aller à Lausanne et nous avions un ami commun qui va devenir par la suite le principal le gérant de Payot-Bal qui m'a toujours dit mais écoute si un jour tu as l'occasion de rencontrer un libraire tout à fait extraordinaire c'était un Neuchâtelois comme moi comme lui d'ailleurs tout ça vient de Neuchâtel il faut que tu le connaisses il faut absolument que tu le connaisses j'ai attendu le dernier jour par chance c'était pas un mois bissextile le 28 février je me suis décidé moi je travaillais au rez-de-chaussée à la vente chez Payot et lui on l'avait mis un petit peu en réserve au quatrième étage on avait un petit peu peur de lui parce qu'on savait bien qu'il était un libraire qui pensait un libraire pas comme les autres excusez-moi de dire ça mais il y avait beaucoup de ça et comment dire le 28 février donc je prends le téléphone interne je téléphone le 4e étage je dis écoute il y a notre ami André qui me dit qu'il faut absolument que nous nous rencontrions il me dit d'accord oui d'accord mais je dis écoute moi j'habite Genève ça pourrait se faire que ce soir est-ce que tu serais libre il m'a dit oui oui absolument d'accord on s'est donné rendez-vous à 7h donc du soir à devant la librairie chez Payot on s'est séparés à 7h le matin vous vous rendez compte à quel point ça a été pour moi je dirais une nuit de révélation ça a été quelque chose d'extraordinaire alors après ça lui on s'est séparés lui pour aller se raser moi pour aller prendre mon train pour Genève et puis on s'est parvus ça a disparu complètement moi j'étais engagé à Paris par Jean-Jacques Pauvert pour tenir sa librairie du Palier Mugre qui était à Saint-Germain-des-Prés donc un monde complètement différent j'étais tout content d'avoir trouvé ça parce que j'étais presque obligé de quitter la Suisse parce que bon je n'avais pas robé mon histoire mais en fait je l'avais très mal vu en Suisse et je suis parti à Paris et j'ai oublié Dimitri qui était pris dans un autre monde complètement différent j'avais rendez-vous avec Georges Bataille le jour de sa mort d'ailleurs et j'étais très occupé à ce moment-là par l'idée de faire de la librairie différente à la manière dont le voyait Pauvert d'ailleurs c'est-à-dire d'essayer d'élargir le prisme que les gens lisaient à ce moment-là c'est-à-dire introduire tout un monde souterrain essentiellement érotique sexuel etc qui était la grande affaire de Pauvert et j'ai je suis resté trois ans comme ça travailler à m'occuper dans la librairie du Palier-Muc grâce à Germain Després c'était fabuleux vous imaginez le monde entier venait chez moi j'avais tous les jours une spécialité j'avais Mitterrand comme client c'était incroyable j'ai vécu là trois ans fabuleux et puis malheureusement ça s'est mal terminé parce que Pauvert a vendu sa librairie à Tchou à l'époque bon moi j'aimais pas Tchou alors j'ai quitté je suis rentré de toute façon j'étais malade j'avais beaucoup trop de choses à Paris j'étais malade et je suis rentré pour me reposer chez moi avec l'idée quand même que j'allais probablement rester en Suisse parce que vraiment cette vie à Paris m'avait rendu littéralement malade je faisais beaucoup trop de choses je sortais tous les soirs je voyais plein de gens finalement j'ai même suivi les cours de Raymond Barre vous vous rendez compte j'étais complètement complètement pris par cette frénésie de connaissances que j'avais trouvée à Paris je rentre en Suisse je me repose bien et le 1er avril je découvre qu'on me disait il y a une petite librairie vous avez-ce qu'il y a une marché à Lausanne que tu pourrais reprendre c'était Lovagolov-Chiner qui m'avait dit ça et Martine ça va ce serait formidable tu pourrais venir là tu aurais un petit appartement à côté ce serait génial et ce serait surtout pas un risque que tu prendrais de te fatiguer comme tu t'es fatigué à Paris très bien c'est vrai que Lausanne et Paris c'est pas tout à fait la même voilà alors je suis entré dans cette librairie le 1er avril et le 2 avril j'ai été trouver Dimitri je me souviens parfaitement que j'avais passé cette nuit extraordinaire en 62 en 65 je vais je retrouve Dimitri et ça s'est passé exactement comme en 62 on s'est donné à 7h le soir on s'est retrouvé à 7h le matin on l'a parlé toute la nuit la seule chose c'était que c'était que il avait des projets à ce moment là c'était plus comme la première fois où on parlait dans le vide comme ça en disant oh on devrait faire de l'édition parce que finalement il manque tellement de choses personne ne comprend etc là c'était différent parce que la première fois en 62 c'était génial parce qu'on avait pris sur une nappe de papier on avait noté tout ce qui nous manquait dans la librairie française on disait mais pourquoi il n'y a pas ça pourquoi par exemple on ne parle que du surréalisme et jamais du constructivisme pourquoi on ne parle pas du futurisme italien pourquoi on a parlé toute la nuit comme ça puis on a fini par mettre des noms sur une nappe de papier c'est un de mes grands regrets d'ailleurs c'est de ne pas avoir conservé cette nappe de papier parce qu'il y avait tout le programme de l'âge d'homme c'est extraordinaire si je retrouvais ça vous retrouveriez mes 30 écrivains qui en fait ont été publiés par Dimitri par la suite alors bon c'était extraordinaire de nouveau le choc avec Dimitri on a décidé de se voir tous les samedis et de commencer à réfléchir à comment on pourrait monter une maison d'édition bon alors la première chose qu'on a compris c'est que Dimitri avait été très mal à l'aise parce qu'il n'était pas suisse et qu'il avait des papiers très fragiles comme ça bon il avait il avait vécu quatre ans à Neuchâtel et il était devenu très ami avec Osère le directeur d'un baconnière et Osère lui avait dit je vois bien que tu as envie de faire d'édition ce que je te propose c'est de me racheter des parts de la baconnière par du travail qui correspondrait à des actions et peut-être qu'un jour tu arriverais à reprendre la baconnière alors c'est la première chose que Dimitri m'a dit le 2 avril il m'a dit on pourrait faire quelque chose on pourrait reprendre des parts de la baconnière est-ce que tu serais d'accord de marcher avec moi on devient éditeur on reprend la baconnière je lui dis ouais je ne trouvais pas ça tellement intéressant je lui dis mais pourquoi est-ce que tu partirais pas tout seul comme ça tu montes une maison d'édition c'est pas si compliqué on va dire c'est pas si compliqué moi je n'ose pas le faire c'est pas possible ça c'était typiquement des paroles d'exilés il n'était pas du tout sûr de lui de ce côté là et Dieu sait s'il était audacieux Dimitri Dieu sait s'il avait peur de rien mais il avait peur d'une chose quand même il n'était pas sur son terrain il était en Suisse il n'était pas dans le monde slave il était apatride il était apatride il avait des papiers dans une zone qui ne valaient rien donc il y a quelque chose qui n'allait pas comme ça qui ne marchait pas et il voulait me prendre au fond comme caution d'un Suisse qui marcherait avec lui ça a été un certain temps moi je ne trouvais pas ça intéressant du tout en plus j'avais racheté la petite librairie où je travaillais en plus je venais d'écrire un roman qui venait d'être accepté au Seuil donc j'étais parti pour la gloire je n'avais pas de raison de commencer à faire de l'édition avec quelqu'un qui semblait avoir des idées qui me paraissaient quand même un peu folles et puis là-dessus un jour on a dit ces fameux samedis où on n'arrêtait pas de s'engueuler d'ailleurs on faisait le tour du quartier on était blanc de rage en se quittant d'ailleurs parce qu'on n'était jamais d'accord sur quoi que ce soit toujours des histoires politiques et idéologiques j'étais aussi à gauche j'étais à droite on n'en parle pas donc ça n'allait pas pas du tout entre nous sauf qu'on ne pouvait pas se quitter une chose extraordinaire c'est qu'on se quittait blanc de rage on se téléphonait le lendemain tu viens toujours samedi ouais 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 c'était extraordinaire cette espèce de lien qu'il y avait entre nous comme si ce n'était pas possible qu'on fasse les choses séparément et en même temps impossible de se mettre d'accord donc la deuxième troisième quatrième samedi il me dit j'ai trouvé une solution j'ai trouvé des amis c'était Edmond Bertholet le notaire de B avec madame Meyer qui me prêterait de l'argent qui me déposerait l'argent je pourrais utiliser donc je pourrais partir et puis il me soutiendrait j'aurai une caution comme ça suisse etc je sentais tout heureux d'avoir un notaire à côté de lui voilà bon à ce moment là je dis bon ben très bien alors comme ça tu vas pouvoir commencer etc il m'a dit oui bien sûr mais je ne sais pas où aller je n'ai rien moi je n'ai pas d'argent je ne sais pas je peux utiliser cet argent mais vous savez travailler avec des banques moi je ne le ferai jamais donc cet argent je ne sais pas s'il l'a poussé un jour mais en tout cas il ne voulait pas travailler avec des banques il avait cette idée absolument incroyable d'une entreprise qui pourrait uniquement s'alimenter comme ça par elle-même bon alors je lui ai dit ben je ne sais pas je ne sais pas il faut qu'on trouve une solution la solution est tombée toute seule parce qu'un certain Anderson je ne sais pas si ça dit quelque chose encore qui avait fondé la cité à Lausanne était un éditeur très très engagé donc à gauche il était un grand ami de l'international de Maspero etc et il venait de se faire mettre à la porte expulser de Suisse il était Suédois il n'avait pas de papier suisse il avait toujours négligé de le faire il était complètement complètement inséré dans la réalité suisse mais enfin bon alors il se fait expulser puis Dimitri me dit mais ce serait peut-être une occasion je pourrais peut-être reprendre sa maison d'édition alors il a été discuté avec Anderson Anderson était un de mes meilleurs amis moi j'étais du côté pro-russe et du côté pro-chino enfin j'étais pas du côté pro-russe j'étais complètement anarchiste j'avais fait de la prison pour ça d'ailleurs bon donc j'étais anarchiste alors tout le monde nous voyait comme moi l'anarchiste de gauche et puis Dimitri comme l'anarchiste de droite parce que ce que tu disais c'est exactement ça c'était un anarchiste de droite et on s'entendait là-dessus au fond finalement on n'était pas d'accord du tout du point de vue théorique si vous voulez mais on était d'accord qu'il fallait de toute façon faire bouger tout ça et faire sauter tout ça alors finalement on était allé trouver Anderson Anderson qui était mon meilleur fournisseur de livres parce qu'Anderson était le représentant suisse de Maspero et de Minuit et de Terra de tas de choses comme ça qui m'intéressaient beaucoup moi la moitié des livres que je vendais venaient de chez Anderson donc on était tout le temps ensemble et puis ça allait très bien puis j'avais beau Anderson qui était un personnage extrêmement sympathique alors on s'est très bien entendu avec Dimitri on va racheter on ne va pas racheter moi je n'étais pas je ne voulais pas le faire mais on pourrait reprendre la cité c'est pour ça que ça s'appelle la cité l'âge d'homme d'ailleurs voilà alors on a repris cette maison d'édition et moi je n'étais pas dans le coup du tout mais enfin il l'a racheté et puis il a commencé à transformer tout ça et puis il a commencé à prendre un employé qui était en fait un employé un libraire de chez Payot puisqu'il voyait que moi je ne marchais pas on va prendre quelqu'un d'autre etc et on a commencé comme ça et puis moi je ne pouvais pas rester dans ma librairie en pensant qu'il se faisait des choses importantes de l'autre côté à l'âge d'homme alors je passais ma vie à passer de ma librairie à l'édition et finalement j'ai dû engager un libraire pour tenir ma librairie tellement j'étais fourré à l'âge d'homme et comme on n'arrivait pas à s'entendre on a décidé de créer des sociétés en non collectif on en a fait deux d'abord une pour publier un journal une revue qui s'appellera Dialogue par la suite et puis une autre pour faire de la vente par correspondance parce que moi évidemment j'avais conservé beaucoup de contacts avec Paris avec Pauvert et j'avais la possibilité d'avoir plus ou moins clandestinement des livres érotiques parfaitement interdits ensuite notamment les livres de Sade bon j'ai fini au tribunal à cause de ça finalement quand même on a vécu Dimitri aussi bien que moi de la vente de livres érotiques ça paraît incroyable à tel point que Bertil Galland qui était notre principal rival à venir puisqu'il avait lancé sa grande maison d'édition qui allait être le cœur de l'édition suisse romande a écrit un jour un article dans un journal de Lausanne en disant l'âge d'homme est basé sur deux piliers le sexe et le marxisme au moins c'est pas le sexe et l'argent puisque ce n'est pas le sexe et l'argent c'est tout ça de gagné je vous propose peut-être il y a un rapport très bon entre le sexe et l'argent bien sûr je vous propose peut-être de passer le marxisme à Thierry Volton vous vous rendez compte la vision qu'on avait le climat qu'il y avait à Lausanne à l'époque ça n'a rien à voir avec l'image qu'on a de Dimitri actuellement et Dimitri n'avait pas du tout ce que tu as puis en plus on vendait le petit livre de Mao vous vous rendez compte pour des raisons qui relevaient de Maspero le petit livre de Mao les est tombés c'était nous qui étions le diffuseur alors je comprenais très bien que Bertil Galland n'y comprenait plus rien comme personne ne comprenait quoi que ce soit d'ailleurs j'étais le seul à croire finalement à savoir que Dimitri était tout à fait anticommuniste et n'avait rien à voir avec le marxisme alors pour aller un peu plus vite j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce problème du rapport entre la Suisse et Dimitri parce que évidemment le département de l'intérieur à Berne sachant que Dimitri voulait devenir suisse sachant qu'il venait de racheter une affaire dont on avait mis à la porte celui qui était le principal ils avaient une méfiance terrible si bien qu'ils avaient chargé quelqu'un à Berne carrément un fonctionnaire jurassien de s'occuper du cas je suis allé une fois à Berne avec lui et ça a été extraordinaire parce que je n'ai pas assisté à la discussion j'ai un café à côté mais Dimitri en hurlant de rire il m'a raconté l'histoire enfin le fonctionnaire jurassien lui a dit écoutez vous avez une maison maintenant en Suisse effectivement il avait racheté cette maison la route de Berne vous êtes installé et vous allez monter une maison d'édition vous vous appelez Dimitriyevitch vous voulez de quitter quelqu'un qui était chassé parce qu'il était marxiste pro-chinois vous comprenez que nous avons quelques suspicions je vais vous poser une question très simple les russes envahissent la Suisse vous avez une maison les russes arrivent dans votre maison ils sont au portail de votre jardin qu'est-ce que vous faites ? Dimitri dit c'est très simple je prends une bêche le premier qui entre paf il dit non écoutez franchement là vous êtes recalés si je peux dire non il faut répondre je me mets à la disposition des autorités mais vous voyez vous voyez à quel point il y avait la Suisse je dirais la perception qu'on avait de Dimitri à l'époque et puis la réalité de la Suisse de cette époque incroyablement conformiste et tout ça bon Claude je suis quand même la gardienne du temps et nous devons finir cet hommage parce qu'on aura bientôt la partie musicale vous avez encore une phrase trois phrases maximum écoutez une phrase pour faire un grand saut on parlait de Zilloviev tout à l'heure je recevais des j'étais en tréâche d'homme je ne vous raconte pas je recevais des journalistes italiens qui s'intéressaient beaucoup à Zilloviev on était dans le café qui était en face de la tour métropole donc là où Dimitri était et puis il y avait une grande banderole qui traversait toute la rue des Terros avec Dimitri dessus et le journaliste italien me dit je savais qu'il était connu Dimitri mais je ne pensais quand même pas qu'il y aurait une banderole comme ça devant sa maison et c'était le clown Dimitri qui était en train d'être engagé par le Circhni alors il y avait une grande affaire c'est une des choses c'est sublime je ne parle qu'en termes un peu rigolo de toute l'affaire ça ne veut pas dire que je n'ai pas été concerné quand même par tout ce que Georges vous a raconté de l'histoire de l'âge de parce que c'était formidable et je vous remercie et si que Georges Thierry on attend de vous un envol à propos des serbes des serbes dans l'histoire non oui justement j'avais prévu j'avais prévu c'est vrai de vous raconter Dimitri n'est pas le seul serbes qui ont joué un rôle important pour moi pour moi personnellement bien sûr mais aussi pour l'histoire du communisme et de l'anticommunisme et de la lutte anticommuniste et je voudrais vous dire que ce n'est pas un hasard quelque part que ces quatre personnages Dimitri compris des trois autres je vais vous en parler ce n'est pas un hasard selon moi que ces êtres ont été quelque part ils sont souvent ils sont inconnus d'ailleurs je pense que vous ne connaissez pas leur nom parce que c'était des êtres très discrets mais très travailleurs et qu'ils étaient des yougoslavs n'étaient pas un hasard et tout à l'heure Georges Niva a touché un peu la question il est évident que et appartenant à un pays qui avait fait une dissidence je mets dissidence entre guillemets parce que c'est très impropre comme mot en ce qui concerne la yougoslavie de Tito mais en tout cas qu'il s'était fâché avec Staline non pas pour des raisons idéologiques parce que Tito était un bon stalinien lui aussi soyons clairs tout simplement pour des raisons d'égo parce qu'il ne peut pas y avoir deux caïmans dans un même marégo comme disent les africains et Staline était très fâché par rapport à Tito qui le singeait d'ailleurs parce que lui aussi s'était fait maréchal il avait aussi un costume en blanc etc et la brouille n'avait rien d'idéologique en vérité elle était vraiment une brouille d'égo entre deux hommes et Staline donc effectivement et les yougoslavs sont venus au banc ont été mis au banc du monde communiste à tel point qu'on parlait des trotskystitistes et que ceux qui étaient trotskystitistes ils passaient des mauvais quart d'heure et en général ils étaient d'ailleurs fusillés et donc ils ont appartenu à un monde communiste je peux dire dissident et vous savez ma théorie en tout cas c'est celle-ci c'est que l'idéologie communiste ne peut fonctionner que si elle est uniforme et complète et verrouillée si vous avez un grain de dissidence qui rentre dedans ça commence à être foutu c'est bien pour ça que ça s'est mal passé par la suite d'ailleurs il faut que le pouvoir tienne tout et donc s'il y a des gens qui prennent des voies différentes c'était le cas quand même de Tito qui a fait un socialisme un peu participatif comme on pourrait dire et ça a été le cas plus tard de Mao évidemment pour d'autres raisons le verre est rentré dans le fruit si je puis dire et ça finit par pourrir la situation même si le communisme n'est pas tout à fait mort en tout cas le communisme de type soviétique est décédé donc que ces personnages que ces hommes qui ont joué un rôle essentiel à mon avis dans la lutte anticommuniste et dans la compréhension du système aussi aient été yougoslavs mais à mon avis pas indifférents alors par ordre d'entrée en scène pour moi en ce qui concerne ma vie si je puis dire je parlerai d'abord de Branko Lazic Branko Lazic était un très discret personnage qui était proche de Souvarine qui travaillait avec Souvarine Souvarine étant un des premiers dissidents on peut employer ce mot là du communisme français dans les années 23, 24, 25 et qui après a écrit ce livre sur Staline dont on a parlé c'était à table avec Georges Niva qui ensuite a créé le monde une revue qui s'appelait Est-Ouest etc. qui était une revue extraordinaire sur le monde soviétique ce qu'on pouvait en savoir et en général après sur le monde de l'Est quand l'Union soviétique s'est élargie au pays d'Europe centrale et orientale Branko Lazic était son adjoint et Branko Lazic était un très grand spécialiste et je pense le meilleur spécialiste au monde et je pèse mes mots sur la 3ème internationale sur le Comintern ce qu'on appelle le Comintern et moi j'étais tout jeune chercheur enfin tout jeune journaliste j'allais souvent à Estouette pour regarder des articles etc. et Branko était toujours là il descendait parce que son bureau était à l'étage il descendait il parlait avec moi et ce que j'ai beaucoup aimé et c'est le cas de tous ces yougoslaves et Dimitri justement rentre dans ce cadre là c'est que c'était un homme qui donnait son savoir mais vraiment sans penser sans compter sans rien il vous disait ce qu'il savait et moi je sortais là j'étais jeune j'avais 25-26 ans j'étais aux anges puisque je gagnais grâce à Branko des années de connaissances si je puis dire et d'ailleurs Branko a écrit quelques livres essentiels sur la 3ème internationale qui m'ont d'ailleurs été très utiles par la suite lorsque je me suis engagé dans cette histoire mondiale du communiste dont on a parlé tout à l'heure 2ème personnage je l'ai connu beaucoup plus brièvement et c'est Branko qui me l'a recommandé si je puis dire je suis allé aux Etats-Unis faire une enquête pour un de mes livres et il m'a dit il faut absolument que vous alliez à Paolo Aldo il faut rencontrer Drahkovic parce qu'il était le respect